Chers abonnés, bonjour, comment allez-vous ? Je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette nouvelle saison de Cosmo TV. Nous sommes fiers de vous présenter la suite et troisième saison de Voyages pour les Droits des Familles Multiculturelles, dirigée par le Centre d'Aide Sociale Multiculturelle et parrainée par la Commission Anticorruption et des Droits Civils. Comme vous le savez, nous diffusons nos émissions en six langues depuis 2020, puis sept en 2021, et nous avons ajouté cette année le chinois, le turc et le russe pour un total de dix langues. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission, nous aimerions vous renseigner sur le changement de lieu de travail des travailleurs étrangers. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail ? Bonjour, je m'appelle Nam Chul Ki et je travaille à Onori, pour une société qui s'occupe des droits du travail. Je m'occupe des travailleurs étrangers, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette interview pour informer et aider les travailleurs étrangers. Merci M. Nam, vous nous aviez déjà renseignés sur les salaires impayés des travailleurs étrangers en Corée pendant notre deuxième saison de Cosmo TV, et aujourd'hui, nous aimerions en savoir un peu plus sur le changement de lieu de travail des travailleurs étrangers. Pourriez-vous nous expliquer brièvement la signification du changement de lieu de travail des travailleurs étrangers ? Pour les travailleurs étrangers, le nombre de changements de travail est limité, contrairement aux travailleurs coréens. Quand on change d'entreprise, il faut obtenir l'accord de l'employeur. Le nombre autorisé de changements de lieu de travail est très limité, dans le cas de changements de ville ou bien si le travail ne plaît pas aux travailleurs étrangers en question. La réglementation concernant le droit du travail pour les travailleurs étrangers exige un nombre limité de changements de lieu de travail. Combien de fois les travailleurs étrangers peuvent-ils changer de lieu d'entreprise ? L'État a décidé que trois changements d'entreprise sont autorisés pendant les trois premières années et deux changements d'entreprise en cas de redéploiement pendant un an et dix mois. Ainsi, même s'il y a un problème avec le lieu de travail, il est en réalité assez compliqué de changer de travail. Le nombre autorisé est vraiment très limité. Y a-t-il des cas où les étrangers peuvent avoir des motifs reconnus comme légitimes pour changer de lieu de travail ? Oui. Comme vous l'avez dit, si cela correspond à une raison particulière, il n'est pas inclus dans le nombre de restrictions de déplacement. Les raisons valables peuvent être que l'entreprise soit suspendue en raison de la fermeture ou de la faillite ou de violations évidentes de la loi sur le nombre du travail, comme le non-paiement des salaires, la démission de l'employeur ou une maladie nécessitant plus de trois mois de traitement. C'est vrai qu'il semble évident qu'une violation de la loi de travail de la part de l'employeur ne compte pas dans le décompte de changement de travail autorisé. Dans le passé, un reporter a publié un article à propos d'un phénomène appelé « Tu ne peux pas quitter ton travail tant que ton patron ne te l'autorise, même si tu as des problèmes de santé ». Il semblerait que beaucoup de travailleurs étrangers subissent des violations de leurs droits. Oui, c'est vrai. Comme nous l'avons vu dans la question précédente, il est possible de changer de lieu de travail seulement si une période de traitement de plus de trois mois est nécessaire. Donc, même si un travailleur étranger est malade, il n'a pas d'autre choix que de continuer de travailler. Ah, d'accord. Donc, si vous n'avez pas un justificatif de besoin de traitement pendant plus de trois mois, vous êtes obligé de continuer de travailler même si vous êtes malade. Pourriez-vous nous donner un exemple de cas de violation des droits de l'homme lié au changement de travail ? Oui, j'ai beaucoup d'exemples. Si l'employeur n'a pas versé un salaire, qu'il agit de manière très injuste en criant sur les travailleurs, ou bien qu'il paye ses employés bien au-dessous de ce qu'il devrait recevoir, il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire vu le manque de preuves. Si vous étiez un travailleur coréen, vous pourriez facilement quitter cette entreprise. Mais les travailleurs étrangers n'ont pas d'autre choix que de continuer à travailler dans cette situation injuste. En particulier, les travailleurs victimes des abus habilement ou d'harcèlement de leur chef sur leur lieu de travail ne pourront changer de travail, seulement si les preuves sont clairement identifiées et justifiées. C'est vrai que les droits des travailleurs coréens sont vraiment différents d'avec ceux des étrangers. En raison de cette injustice envers les droits de l'homme et les étrangers, les règles de changement de travail pour les étrangers semblent évoluer positivement. Monsieur Nam, pouvez-vous nous présenter les dernières modifications apportées à la réglementation sur le changement d'entreprise des travailleurs étrangers ? Oui, bien sûr. Selon la révision de 2021, le nombre de raisons possibles de changer d'entreprise ont augmenté. Par exemple, dans le cas très souvent rencontrés des étrangers travaillant dans le domaine de l'agriculture et vivant dans les bâches transparentes en PVC pour les serres, ou bien que l'employeur refuse de donner du travail malgré le jour de travail fixé par le contrat, donc ne paie pas son employé. Il est possible, dans ce cas, le changement d'établissement. Merci pour vos explications sur les récentes nouvelles règles de changement d'entreprise. Il paraîtrait qu'il y a aussi un système de changement d'entreprise d'urgence. En quoi cela consiste-t-il ? Le système de changement de lieu de travail d'urgence est un système qui permet aux travailleurs étrangers de changer de lieu de travail pour pouvoir séparer immédiatement les victimes de leur bourreau en cas d'harcèlement ou d'agression sexuelle. En d'autres termes, avant ce changement de loi, le processus de vérification d'harcèlement ou d'agression sexuelle prenait trop de temps, et si la victime n'avait pas d'autre choix que de rester sur son lieu de travail pendant ce processus de confirmation, ce qui entraînait souvent une seconde agression. Récemment, non seulement les agressions sexuelles d'un employeur, mais aussi les agressions sexuelles venant d'un collègue, de l'épouse d'un propriétaire d'entreprise ou d'un proche ont été ajoutées comme raison de changement d'entreprise d'urgence. Donc, ce système d'urgence est destiné aux victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle et permettra de changer de lieu de travail immédiatement pour séparer la victime de son agresseur. Quelles sont les procédures nécessaires pour les travailleurs étrangers qui souhaitent changer de travail en suivant une procédure normale ? Tout d'abord, vous devez vous rendre au centre d'emploi le plus proche de chez vous. Vous devez aller au centre d'emploi et demander un changement d'entreprise. La demande de changement d'entreprise doit être faite dans un délai d'un mois après la terminaison de votre emploi précédent. Pour cela, vous pouvez avoir une carte, un lien card et une copie de votre passeport. Remplir la demande de changement d'entreprise est un justicatif de changement d'entreprise. En outre, vous devez aussi vous rendre au bureau de l'immigration pour obtenir une autorisation de changement de lieu de travail. D'accord, donc pour changer d'entreprise, vous devez vous rendre dans le centre d'emploi le plus proche de chez vous. Que doit-on faire si un centre d'emploi est trop loin ou bien que l'on ne puisse y rendre en personne ? Si vous avez du mal à vous rendre au centre d'emploi, vous pouvez utiliser le système de gestion pour emploi étrangers. Après, vous êtes inscrit dans le système de gestion de l'emploi étranger, EPS, entrer dans le motif de la demande, l'entreprise souhaitée, la zone de travail souhaitée, le salaire, etc. Je vois, il ne faut donc pas hésiter à utiliser ce lien Internet pour changer de travail. Et c'est bientôt la fin de cette interview. Avez-vous quelque chose à ajouter pour nos travailleurs étrangers vivant actuellement en Corée ? Oui, je vous ai parlé du salaire des étrangers, la dernière, et je suis heureux aujourd'hui de vous pouvoir présenter ce sujet sur le changement de lieu de travail. Le travail dur pour aider les étrangers qui viennent de loin et qui souffrent, et j'espère que mes efforts ne sont pas en vain. Ces dernières années, les systèmes pour les travailleurs étrangers se sont beaucoup améliorés. Mais cette situation n'est pas bien connue et il y a encore beaucoup de failles dans le système. Il semble que les droits de l'homme des travailleurs étrangers ne soient pas bien traités. J'espère que ce système s'améliorera rapidement, et que les travailleurs étrangers travailleront dans un environnement protégé par les droits de l'homme, comme les travailleurs coréens. Nous aimerions ajouter avec ceci qu'au nom de toute l'équipe de Cosmo TV, nous remercions les Coréens et les étrangers qui se battent pour protéger les droits et intérêts des travailleurs étrangers en Corée. Avez-vous un mot de fin pour nos téléspectateurs de Cosmo TV ? Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir écouté mon long discours sur ce sujet. Je pense que Cosmo TV est une grande aide pour les travailleurs étrangers. Je reviendrai vous voir avec plaisir si vous avez besoin de mon aide dans le futur. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner à Cosmo TV. Merci beaucoup, c'était M. Nam-Chul-Hee qui nous a renseigné sur les changements d'entreprise des travailleurs étrangers. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à nos questions malgré votre poids du temps chargé. Chers téléspectateurs de Cosmo TV, pour résumer cette émission, les travailleurs étrangers ont un environnement de travail très différent de celui des Coréens. Il est également vrai que l'économie de la Corée est en pénurie de main-d'œuvre coréenne qui est cependant soutenue par les travailleurs étrangers. C'est pourquoi il est nécessaire de protéger davantage les droits et les intérêts des travailleurs étrangers. Il est important de prendre toutes les précautions pour ne pas violer les droits des travailleurs étrangers, comme l'a dit notre invité aujourd'hui. Pour notre troisième émission de cette troisième saison de Voyages des droits des familles culturelles sur Cosmo TV, nous vous fournirons des informations essentielles à savoir pour les familles multiculturelles. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous. Salaam Amita ! Salaam Amita !